et il n'y a pas que j'espère que vous avez bien ce qui a commencé à l'équipe alors aujourd'hui on va se retrouver sur ma chaîne youtube pour une présentation alors c'est pas une présentation c'est en fait c'est un tutoriel comment construire bien sur Fortnite Battle Royale alors tout d'abord pour bien construire des gens il faut être sur des places bien par exemple des passes des places comme ça des fois plates comme ça déjà pour bien construire par exemple parce qu'en fait il y a des gens qui jouent la commande de construction classique qui est en triangle en fait pour changer par exemple les par exemple pour mettre un mur c'est triangle et ça va de là comme ça regardez par exemple moi pour mettre un mur c'est R2 je vous explique c'est quoi ça en fait ça c'est les commandes de construction spécialités construction alors déjà pour commencer à bien construire déjà il faut mettre les spécialités construction et pas d'autres constructions parce que elle est d'autres commandes de construction parce que en fait si vous mettez d'autres commandes de construction vous n'arrivez vraiment pas à construire et vous allez améliorer alors moi j'ai un copain à moi qui vient de commencer dans le jeu et qui joue spécialité construction il s'est vraiment amélioré en construction voilà alors juste je vais vous montrer comment on fait pour mettre ces spécialités là pour les constructions alors tout d'abord en fait vous allez aller dans les paramètres vous allez aller dans les manettes sans fil et dans les configurations vous allez changer par exemple il y a la classique comme je vous ai dit ça change avec triangle il y a le specific combo c'est avec R1 et là mais c'est vraiment pas bien pour construire moi je vous consiste cette construction en fait ça détouche comment dire ça détouche exact pour construire par exemple pour faire un un mur CR2 comme ça et pour faire un un ça un escalier CL2 en fait et par exemple et construire comme ça par exemple je me suis sur un petit peu par exemple vous venez comme ça pour recher quelqu'un et vous construisez et par exemple vous faites ça comme ça et ça c'est tout de suite par exemple pour faire le sol c'est R1 et pour faire le L2 c'est pour les les escaliers en fait c'est à vous apprendre à construire en fait c'est et par exemple R2 par exemple vous voulez faire un un mur alors c'est pas en fait il ne faut pas tout autant appuyer sur R2 comme dans les autres commandes c'est par exemple R2 le mur c'est R2 il faut appuyer sur R2 par exemple quand vous voulez mettre un escalier c'est L2 pour appuyer pour confirmer et c'est pas tout dans les autres commandes c'est pas comme ça c'est tous R2 voilà alors je vais vous apprendre aussi comment modifier les constructions parce qu'il y a plein de gens qui jouent mais qui t'arrive pas à modifier les constructions par exemple je vais vous montrer sur le mur regardez déjà il faut appuyer sur haut et en fait par exemple pour faire un truc comme ça par exemple pour faire un truc comme ça bah il faut il faut faire 3 4 3 cases euh 4 cases par exemple il faut faire une porte que de gaz que 3 cases par exemple une porte il faut faire que 2 cases et vous ouvrez par exemple regardez il y a aussi ça regardez comme ça et comme ça et ça fait ça ça fait juste un bout de mur il y a plein de gens qui t'arrivent pas vraiment à modifier les constructions et ça c'est vraiment un problème parce que maintenant il y a beaucoup de gens qui viennent sur le jeu et qui trouvent beaucoup de gens qui savent vraiment construire et qui viennent se fight avec eux mais il y en a qui savent pas construire à cause de ça il y a des gens qui jouent pas au jeu parce qu'il y a trop de travail en ce moment voilà par exemple moi je vous conseille si vous êtes débutant c'est d'aller en mode radio comme je suis là essayer de mettre un mur tout doucement comme ça de mettre un deuxième un troisième un quatrième mettre un sol un escalier et continuer comme ça et ça vraiment ça sert par exemple je vais vous montrer comment rechercher maintenant il y a la technique du pro que je vais vous montrer tout de suite que j'arrive vraiment un petit peu mais pas trop que je suis en train de m'entraîner pour le moment en fait la technique du pro c'est vous mettez un escalier vous construisez vous mettez un sol vous mettez voilà vous faites comme ça et en fait vous mettez un escalier vous mettez un mur et vous mettez comme ça comme ça l'ennemi quand tu vas vous tirer dessus juste en face il pourra vraiment pas vous casser rapidement la construction ça fera il tira il tira sur le comme ça l'escalier ce que c'est moi je vais vous prendre un petit peu il tira sur l'escalier mais il va avoir vraiment cassé l'escalier il mettra du temps parce qu'il y a le mur et ça c'est vraiment une technique de pro par exemple vous êtes vous commencez à construire moi et après il y a deux techniques de pro en fait moi je vous conseille celle là celle à deux comme ça et il faut vraiment prendre deux escaliers comme ça et comme ça tu peux construire auquel il a fait qu'il se trouve pour ça elle est très très connue technique aussi aussi ah oui pour bien construire par exemple des murs regardez vous montrer un petit truc par exemple vous montez à deux comme ça pour faire un mur assez rapidement comme ça il faut changer la sensibilité c'est ça qui sert à faire des formes par exemple regardez la sensibilité en fait ça change très 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 facilement parce que vous voyez vous allez dans les paramètres vous allez dans sensibilité x de la malle et sans fil bah moi en fait ici c'est 9 et ici c'est 10 alors ça c'est en fait c'est mes sensibilités à moi moi si vous êtes vraiment débutant et que vous voulez vraiment vous allez améliorer vite utilisez toutes les techniques avec PCT construction et utilisez si vous êtes vraiment débutant utilisez 9 ici en X et en Y utilisez 9 aussi ça donne ça le tout début ça donne ça et ça vous donnera vraiment une bonne sensibilité après au fil du temps c'est à vous de changer votre sensibilité mais si vous êtes débutant vous pouvez bien le faire et ça sert à vous alors juste il y a des gens qui en fait ils font des bases aussi regardez je vais vous parler des bases parce qu'il y a des gens en fait qui font des bases à je ne sais pas combien de hauteur comme ça comme ça ils font je ne sais pas combien d'auteurs je ne sais pas combien d'auteurs en fait alors si vous faites une base de plus de 7 hauteurs de 7 étages un T7 bah vous 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 mourez des comptes quand vous tombez regardez par exemple je vais vous montrer un exemple là je suis en mode terrain de dieu alors c'est pas grave si je meurs mais il y a des comptes vous tombez je vais tomber là donc vous mourez direct alors moi je vous conseille une base de 3 étages mais ça ne servira vraiment pas beaucoup qui ne vous fera pas perdre de vie et qui ne vous fera pas mourir après il y a la T4 qui vous fera perdre 12 de vie après il y a la T5 qui vous fera perdre 20 la T6 qui vous fera presque mourir et la T7 qui vous tue voilà alors là c'est pas une T7 c'est une plus attendez 3 4 5 ah là c'est une T5 ça tue déjà voilà une T5 déjà ça tue 3 4 5 6 non c'est une T6 excusez moi voilà alors moi je vous laisse avec ce tuto utiliser mes paramètres de construction et dites moi en commentaire si vous a vraiment si vous a si vous a vous a vraiment servi excusez moi j'ai des problèmes de langue euh voilà si vous a si vous a si ça vous a vous a servi excusez moi ben moi je vous laisse avec cette vidéo moi je vous dis à la prochaine allez bye